Le notre père au delà d'une prière est un enseignement Nous avons vu la dernière fois qu'il a dit notre père, il n'a pas dit mon père On a parlé de l'esprit d'ensemble, on a parlé de l'importance d'avoir une assemblée On a parlé de notre père, l'importance d'avoir effectivement un mentor, quelqu'un qui nous suit On a parlé de qui es aux cieux, on a parlé de la grandeur de Dieu On a parlé de toutes ces choses, la supériorité de l'éternel On a parlé de que ton nom soit sanctifié On a expliqué qu'il faudrait mettre Dieu à part dans toute chose Qu'il est la priorité et que nos vies doivent être revues Afin que nous qui sommes sanctifiés puissions sanctifier son nom Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est lui-même propre qui peut rendre quelqu'un d'autre propre Et nous savons que Dieu est déjà propre Mais nous parlons de celui sanctifié en mettant le Seigneur à part En montrant au Seigneur qu'il est unique en fait Amen Et maintenant nous touchons le sens du Seigneur qui parle du règne Il dit que ton règne vienne Voilà Nous allons effectivement écouter ce message Et sur cette petite mélodie qui va passer juste en bas Tu vas être plongé dans cette parole de Dieu Et tu vas comprendre que la main de Dieu est en train de te toucher Parce que lorsqu'on parle de règne, on parle de présence de Dieu Nous allons lire un passage très rapidement en Luc Et vous allez écouter ce que nous allons lire pour expliquer un peu le règne de Dieu Vas-y ma fille Luc 11 verset 20 Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons Le royaume de Dieu est donc venu sur vous Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons Alors le royaume de Dieu est venu vers vous C'est pour dire que nous avons connu le Saint-Esprit comme étant le consolateur Il nous console parce que nous avons quelque chose Il nous console parce que nous avons besoin de sa présence Il nous console parce que nous avons besoin de son action Mais au-delà de nous consoler La Bible nous parle que l'éternel, lui Jésus Christ Créateur du ciel et de la terre Va révéler un autre niveau Quand on règne fier Oui il existe un moment Où dans notre vie On a besoin du Saint-Esprit Mais on a besoin du règne de Dieu Que le royaume descende Et Luc va nous parler de ce royaume Il nous parle de ce royaume comme étant la manifestation glorieuse de cet esprit Lorsque le Saint-Esprit descend Pour chasser toute l'atmosphère négative Lorsque le Saint-Esprit descend Pour détruire les forces de ténèbres Lorsque le Saint-Esprit descend Afin de repousser l'atmosphère Qui nous inonde et qui nous détruit On parle alors du règne de Dieu Et ce soir je voudrais parler à quelqu'un A toi qui m'écoutes chez toi Oui toi qui regardes cette vidéo Il te faut le règne de Dieu Que ton règne vienne Seigneur Que ton règne vienne Seigneur Il existe des moments Où tu ne sais où te donner la tête Où tu as comme l'impression Que le diable accélère dans ta vie A quel moment j'ai besoin du règne de Dieu Lorsque tout échoue dans ma vie Lorsque j'ai été trahi par les personnes En qui je faisais trop confiance Lorsque j'ai comme l'impression Que le ciel s'abat sur moi Lorsque j'ai comme l'impression Que tout tourne autour de moi Et que j'ai comme l'impression Que ma vie est bloquée J'ai comme l'impression Que ma vie est terminée J'ai comme un niveau Que je ne peux pas dépasser J'ai besoin du règne de Dieu Le règne de Dieu doit descendre Parce que lorsqu'il descend Tous genoux fléchis Lorsque le règne de Dieu descend Les démons sont chassés Lorsque le règne de Dieu descend Les hôtels mystiques sont brisés J'ai besoin du règne de Dieu C'est ce que Paul et Silas Ont expérimenté dans la prison My God La Bible dit Ils ont commencé à chanter A quel moment ? Au milieu de la nuit Ils ont commencé à prier A chanter les louanges Et la Bible dit Les fondements de la prison ont tremblé Parce que le règne de Dieu Était descendu Il y a quelqu'un quelque part À qui ils ont annoncé une maladie Une maladie incurable Et tu comptes tes jours sur terre Tu te regardes Et tu te poses la question Qu'est-ce qui restera de toi Après ta mort ? Mais le règne de Dieu descendra Il va repousser cette maladie Il va repousser cette maladie Le règne de Dieu Descend lorsque nous prions Oui Parce que le règne lui-même Est formulé dans une prière Qu'on appelle le Notre Père Comment faire descendre le règne de Dieu ? Comment faire descendre le royaume de Dieu ? Par la prière Comment faire descendre le royaume de Dieu ? En étant dans sa présence Comment faire descendre le royaume de Dieu ? Paul et Silas nous l'ont montré Par la prière de nuit Par la prière du dévançon l'aurore Comment faire descendre le règne de Dieu ? C'est le diable éternel J'ai besoin de toi papa Lorsque je promène mes regards Je n'ai que toi Oui je te parle papa Je n'ai que toi Les gens me regardent Et pensent que je peux Mais moi je sais que je ne peux pas Je suis comme Ézéchiel Devant la vallée des ossements Tu demandes et tu dis Est-ce que ces ossements Peuvent revenir à la vie ? Est-ce que ma situation peut changer ? Mais je regarde Et je ne peux pas répondre Parce que humainement Je sais que ce n'est pas possible Mais Jésus ment cristallement Cela est possible Je voudrais demander le règne de Dieu Oh Père Fais descendre ton règne Que ton règne vienne Que ton règne vienne Tu es arrivé à un moment Où même tu es comme Anne Tu entres dans sa présence Mais tu ne sais plus quoi dire Ce n'est que pleurer Ce n'est que couler des larmes Oh Père A quand ma victoire ? Oh Père A quand ma victoire ? J'ai besoin de ton règne Lorsque le royaume descend Lorsque le règne descend Les démons partent Lorsque le règne descend Les démons s'enfuient Lorsque le règne descend Les sourds entendent Lorsque le règne descend La maladie disparaît Lorsque le règne descend Le problème se change en témoignage Lorsque le règne descend La puissance de Dieu Est manifestée Toi qu'il y a des pensées suicidaires Que le règne de Dieu descende Car l'histoire de ta vie Ne fait que commencer Il y a eu des moments dans ma vie Où je n'arrivais même pas à manger Oui A cause de l'évangile Autrefois mon père De son vivant Était fâché avec moi Il m'avait abandonné Je suis de l'ouest De la Côte d'Ivoire Mais j'ai été en partie élevé Par des gens de Qu'on appelle pratiquement Des Apolloniens Le peuple de Grand Bassan Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire Et c'est parce que J'avais choisi Jésus Christ Et mon père ne voulait pas ça Mon père était dans une autre religion Il ne voulait pas que je prêche Il ne voulait pas de ça Mais je sentais le règne de Dieu Et arrivé des moments Sans père Sans mère Il m'était difficile de me nourrir Et je me nourrissais de noix de coco Car c'était la seule chose Que Bassan pouvait m'offrir Des cocotiers Il suffisait un peu d'intelligence Et tu pouvais cueillir Quand j'avais le temps J'allais laver les voitures De celui qu'on appelle aujourd'hui La Megastar Alpha Blondie Pour ceux qui connaissent bien Bassan Devant le Coral Beach Un hôtel On allait on laver Les voitures pour juste avoir une piécette Il m'arrivait aussi entre deux De laver Dans des restaurants Des assiettes Pour espérer avoir à manger A un moment donné Tu n'as plus de prière Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort Tu demandes que le règne de Dieu Que le règne de Dieu Il y a des gens qui expérimentent cette dimension Qui entrent dans sa présence Et qui ne savent même pas quoi dire Et qui tout de suite se mettent à chanter A glorifier l'éternel Que la main puissante de ce Jésus Vous fasse vivre cette expérience du règne de Dieu Comment faire descendre le règne ? La prière Comment faire descendre le règne ? L'adoration Comment faire descendre le règne ? Être un avec lui dans sa présence Que ton règne vienne Et quand ce règne vient Il repousse l'ennemi Il repousse l'atmosphère Il repousse Il brise les prisons Il détruit les chaînes Et ta vie commence à avancer Nous avons besoin du règne de Dieu pour 2020 Ta destinée est glorieuse Mais si tu n'as pas le règne de Dieu Si le règne de Dieu ne descend pas Souvent tu peux avoir une gloire qui est inachevée Tu peux avoir une destinée qui est inachevée Tu peux être retenu par des esprits forts de famille Tu peux tout faire prier Mais tu as comme l'impression que tu es captif Paul et Silas avaient la puissance Mais ils étaient captifs Ils étaient innocents Mais ils étaient captifs Mais quand le règne est descendu La prison a explosé Ma prière pour toi ce soir Que la prison qui t'encable La prison qui t'enferme La prison qui enferme ta famille Explose au nom de Jésus Et que tu sois libre au nom de Jésus Amen Ensuite nous avons Après que ton règne vienne Nous avons que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Nous allons écouter Ce message Pour ne pas dire ce passage biblique Pour que je parle un peu de la volonté de Dieu Écoutons Romains 12 verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent Oui Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait Parole de Dieu Amen La volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait La Bible dit Bien aimé je souhaite Que tu prospères A tous égards Et que tu sois en bonne santé Qu'on prospère l'état de ton âme Bien aimé je souhaite Quand on parle de soi On parle de volonté Je souhaite Je veux J'ai la volonté Que tu prospères Écoutez moi Cela veut dire que Depuis Romains Jusqu'au passage que je viens de citer Dieu a une seule volonté C'est de nous voir glorieux Mais très souvent Nous avons un problème C'est que dans la volonté que nous avons De faire celle de Dieu Nous avons aussi Souvent Des batailles internes Volonté de Dieu Contre volonté des hommes A quel moment j'ai besoin de la volonté de Dieu C'est lorsque je suis dans les bons moments C'est lorsque je suis dans les mauvais moments La plupart du temps Toi qui me suis Tu n'arrives pas à entrer dans ton héritage spirituel Parce que tu refuses de faire la volonté de Dieu Oui Nous sommes chrétiens Mais combien parmi nous ont le coeur et ont la pensée de Dieu La volonté de Dieu peut être une folie aux yeux des hommes Mais elle est la volonté de Dieu Et quand tu respectes la volonté de Dieu Mon Dieu t'envoie dans une autre dimension Quand tu respectes la volonté de Dieu Dieu Envoie T'envoie Envoie ta vie de gloire en gloire Souvent nous ne sommes pas que bloqués Mais c'est parce que le Seigneur nous dit que ce n'est pas sa volonté Mais nous persistons Nous persistons Et nous disons à l'église Oh je prie Mais le Seigneur ne me visite pas Mais est-ce que véritablement nous sommes dans sa volonté Quand même tu travailles Justémané Il te faut rentrer dans sa volonté Jésus va dire à Justémané Il dit Père Que cette coupe s'éloigne de moi Ma volonté Mais que toi ta volonté soit faite La plupart du temps Nous n'arrivons pas A percer dans cette vie Parce que nous ne savons pas que seule la volonté de Dieu peut nous aider à y arriver Oui La volonté de Dieu Nous permet d'accéder à la gloire Si je ne fais pas la volonté de Dieu Je ne peux pas entrer dans sa dimension de gloire Si je ne fais pas la volonté de Dieu Comment je peux entrer dans sa bénédiction Si je ne fais pas la volonté de Dieu Comment je peux vivre son miracle Si je ne fais pas la volonté de Dieu Comment je peux entrer dans mon témoignage Beaucoup sont bloqués à la porte Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu Toi qui m'écoutes ce matin Toi qui m'écoutes ce soir Est-ce que tu es conscient Est-ce que tu es sûr que tu fais la volonté de Dieu Est-ce que tu n'écoutes pas Ta chair Est-ce que tu n'écoutes pas ce que les gens disent Est-ce que tu suis la volonté de Dieu Oui Même quand ça ne t'arrange pas Jésus est à gestémaner Gestémaner c'est le moment trouble de ta vie Gestémaner c'est le temps de difficulté Mais la volonté de Dieu doit se faire Même quand ça ne m'arrange pas La volonté de Dieu doit se faire Car seule sa volonté Me mène à la gloire Oh Père j'ai besoin de ta volonté Bannis ma volonté Et toi installe ta volonté Je veux faire ce qui est bon Agréable et parfait Je veux faire ton oeuvre Selon ta volonté Je vous raconte une petite histoire Que je raconterai souvent Un père A eu soif Il avait trois enfants Et un de ses enfants Le plus grand a dit Papa Nous sommes en Côte d'Ivoire Mais moi je t'aime tellement Que j'irai prendre Une eau A Paris Et je viendrai pour que tu boires Afin que tu saches que moi ton fils je t'aime Un autre a dit Papa Il y a une eau qui vient de sortir C'est très cher Moi je vais aller prendre cette eau Pour que tu puisses boire cette eau Parce que je t'aime Et le plus jeune a dit au père Papa C'est vrai Moi C'est vrai que je veux que tu boives Mais papa j'ai une question Que veux-tu boire ? Et le père va dire Mon fils Je n'attendais que cette question En fait J'ai vu que La voisine A attaché juste un peu d'eau Et j'ai besoin de cette eau là Juste pour boire Mes médicaments Alors Le jeune homme court Il prend l'eau qui est à proximité Il donne au père Le père boit ses médicaments Il bénit le plus jeune Quand les deux reviennent avec de l'eau Ils sont tous confus et fâchés Le plus grand dit au père Je suis allé jusqu'en France Tu es injuste Le second dit Mes pères J'ai payé cette eau A des millions Le père alors a pris la parole Pour dire Mais pourquoi vous attristez-vous ? Vous avez fait ce qui était bon à vos yeux Mais votre jeune frère A fait ma volonté Alors ce soir Je voudrais expliquer cette histoire Pour que tu comprennes que La plupart du temps Tu te plains par rapport à ce que tu penses avoir fait pour Dieu Parce que tu te plains Parce que tu te plains Parce que tu te dis J'ai tout fait J'ai fait ce que Dieu C'est ce qui était bon Mais est-ce que Dieu t'a demandé ça ? Tu es simple Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Pour comprendre cela Il faut quitter l'étape d'enfant Comme j'ai prêché le dimanche Et arrivé à l'étape de fils Un enfant ne connait pas la volonté de son père Aussi longtemps que tu restes enfant Bébé spirituel Tu ne connaîtras pas la vérité La volonté de ton père Mais quand tu deviens fils Tu comprends comment ton père fonctionne Tu comprends sa volonté La Bible dit Isaac Est sous le point de mourir Il va dire à Esaü son fils Va dans les champs Attrape-moi un jubier Et prépare Aimer comme j'aime Il n'a pas donné le nom du repas Mais il a dit Aimer comme j'aime A Esaü De connaître la volonté de son père Lorsque j'ai Dieu dans ma vie Écoute-moi Lorsque tu fais la volonté de Dieu Ta vie ne sera jamais dans la honte Les gens peuvent se moquer de toi au départ Mais la fin est glorieuse Oui A gestémané Les gens se sont moqués de Jésus Parce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu Souvent la volonté de Dieu n'est pas facile mon frère Elle n'est pas facile ma soeur Elle n'est pas facile Souvent elle passe par la moquerie Elle passe par l'humiliation Quand Dieu dit La volonté que j'ai C'est que tu arrêtes le péché Tu arrêtes de vivre comme les autres Tu deviens entre griffes Gawas Gawas Selon les hommes Mais devant Dieu Tu deviens la plus intelligente Et la plus bénie La plus sage La volonté de Dieu La volonté de Dieu Et cette volonté qu'on prend Comme une folie En parlant des hommes Mais que Dieu voit comme une sagesse Une femme qui a perdu son mari Qui vit avec son petit garçon On l'a surnommé La veuve de Sarepta Un prophète qu'on appelle Élie Est envoyé par l'éternel A Sarepta Et Dieu dit à son prophète Qui a tous ses membres au complet Qui est un homme Et qui doit soutenir la femme Le Dieu qui dit Il prend soin des veuves et des orphelins Va dire à Élie Va dans la maison de la veuve Et qu'elle te donne à manger Quand Élie arrive La veuve n'a plus rien Juste une poignée de farine Et juste un peu d'huile Elle dit Je mange ça et je meurs C'est tout ce qui me reste Élie dit Dieu m'envoie ici Pour faire sa volonté Donne-moi d'abord à manger Frère Si jamais cette histoire se passait Dans la ruelle de ton quartier Les gens allaient huyer Élie En disant C'est un faux prophète Mais pourtant C'était la volonté de Dieu Parce que derrière ce que la femme voyait Quelque chose est en train de se produire Une mort est en train d'arriver Un problème est en train de se lever Satan se préparait à attaquer sa vie Mais la volonté de Dieu A stoppé net cette attaque Elle dit Si je mange Le peu qui me reste Moi et mon fils Nous mourrons En un mot Le peu qui me reste Est pour que mon fils ne meure pas Mais bien que son fils Aie mangé Bien qu'après le miracle Se soit passé Chez cette veuve Parce que Dieu a gonflé ses finances Mais le fils est quand même mort Vous savez souvent Notre intelligence humaine Ne peut pas nous empêcher De tomber dans la fossée Que le diable a causé pour nous Il faut la pensée de Dieu La volonté de Dieu Qui nous montre le chemin Oui Et je parle à quelqu'un Qui m'écoute Ton problème n'est pas un problème de grâce Ton problème n'est pas un problème d'onction Tu as un problème de faire la volonté de Dieu Tu n'arrives pas à obéir à sa volonté Regardez par exemple Il y a des gens C'est dur pour eux D'obéir à la dîme et aux offrandes Non 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 Ça veut dire que Mais pourtant tu ne veux pas obéir Mais le problème c'est que Tu n'arrives pas aussi à réussir Tu n'arrives pas aussi à réaliser Mais tu ne veux pas obéir Est-ce que c'est Satan Ce n'est pas toi-même qui te combats La femme dit Il me reste juste un peu d'une, un peu de farine C'est comme le symbole de la dîme Tout ce qui est resté Et Dieu dit non Va rapidement Et dit lui de donner son nécessaire Quand Elie arrive Que Elie dit Fais-moi à manger Elie dit L'éternel ton Dieu est vivant En un mot Dieu sait Que je ne peux pas le faire Sa volonté En fait elle parle de sa volonté Mais quand Dieu va parler à Elie Elle va obéir à la volonté de Dieu Il a même dit Cette femme là Est devenue la femme la plus riche de sa repta Et c'est cette femme là aujourd'hui Pour ceux qui sont en Afrique Qui est un peu l'ancêtre des Libanais Et elle est le secret Le mystère par lequel Les Libanais prospèrent Dans ce qu'est le commerce A cause de la femme de sa repta Quelque chose a été relâché Sur sa vie Oui Il y a des actions que tu peux faire Dans la vie de Dieu Il y a des actions que tu peux faire Dans l'oeuvre de Dieu Il y a des actions que tu peux faire Dans la maison de Dieu Qui peuvent influencer toi et ta maison C'est pourquoi je voudrais Ouvrir une parenthèse Il y a plusieurs personnes souvent Qui sont bénies Et qui ne vont pas souvent à l'église Écoutez-moi très bien Plus j'ai l'impression qu'ils sont bénis Et tu as comme l'impression que Moulin qu'est-ce qu'il fait La plupart Quand tu fouilles Tu vas fouiller Tu vas voir qu'il y a quelqu'un dans sa famille Qui a fait une bonne alliance avec le Seigneur Écoute-moi Souvent nous sommes des parents Nous amassons des choses Des oeuvres bonnes Et Dieu fait réjaillir ça sur nos enfants Oui Faire sa volonté Quand même ça ne t'arrange pas Même quand tu penses que tu vas passer par la moquerie Jésus l'a fait Tu peux aussi faire Mais la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Je te dis qu'à la fin Tu feras la volonté de Dieu Quand tu fais la volonté de Dieu Les gens vont rire Parce que Satan doit rire de toi Juste pour pouvoir t'intimider Mais quand tu sais en qui tu as cru Tu fais confiance à l'éternel Il m'est arrivé à un moment donné Vous savez moi L'éternel m'a fait naître Du vent d'une femme stérile Un prophète a annoncé à ma mère Que tu es C'est vrai que les gens disent Tu es stérile Mais tu auras un enfant À condition qu'ils servent le Seigneur Tu es d'accord Elle a dit au prophète Au stade où je suis arrivé Je risque de perdre mon foyer Parce que je n'ai pas d'enfant Même s'il va sortir Qui que ce soit Qui sort Et l'homme de Dieu a dit Amen Et comme L'homme a prophétisé à Abraham Il a dit À la même saison l'année prochaine Tu auras un enfant Voilà comment Vient au monde le bishop C'est ça cassé Un jour je rendrai mon témoignage Et après moi Six autres frères et sœurs Qui sont tous dans le Seigneur Chantres Hommes de Dieu Travaillent dans l'église Ils sont tous dans le Seigneur Sans forcer Parce qu'une prophétie Une onction Une grâce A été libérée Pour qu'il y ait enfantement C'est pourquoi je prophétie Sur toi maintenant Toi qui n'arrivais pas à enfanter Que la grâce Qui est relâchée Dans ma vie Et qui est dans la source De ma venue au monde Soit relâchée Sur ta vie maintenant Oui Que là où les médecins Avent dit non Comme à ma mère Que tu reçois La grâce De l'enfantement Et que même Ceux qui t'ont Diagnostiqué stérile Se convertissent Par rapport à ton miracle Comme la sage femme Qui suivait ma mère A été convertie Par rapport à ce miracle Et je suis sorti Et des années plus tard Comme tout bon jeune J'ai commencé A vouloir faire Comme mes amis Mes amis travaillaient Mon père était Un grand de la douane En Côte d'Ivoire Donc J'ai voulu aussi Rassembler à mes amis Qui devenaient douaniers Comme nos parents Donc mon père aussi Me mettait la pression Mon père dit Écoute C'est important Que tu deviennes douanier Tu es mon premier Laisse affaire de Dieu Tu vas aller prêcher Mon père était prêt à tout Pour que je ne prêche pas Parce que pour lui Prêcher son premier fils Prêcher c'est une honte Tu es un grand colonel Mon fils prêche Dans la rue Il sait quoi Toutes ces choses Et chaque fois qu'il me regarde Il me dit Tu es en train de gaspiller De ta vie Dieu m'a déjà fait grâce Pour ne pas que tu souffres Et toi tu veux souffrir La volonté de Dieu Et un jour je me suis dit Écoute Moi je vais commencer aussi A formuler mes dossiers Pour aller déposer Pour être douanier Donc celui que tu fais En face de toi Dans un moment de sa vie J'étais dans ma tête Un douanier Donc je devais sortir Un douanier Amen Et qu'est-ce qui va se passer J'ai pris la résolution Je me suis dit Demain Moi je vais dire à mon père Que je vais devenir douanier Mais quel est ce Seigneur Oh il est vivant En 3h et 4h du matin Je dormais avec mon petit frère Et j'ai un songe Un songe Dans lequel j'entends La voix de Dieu audiblement Pour la première fois Et cette voix A comme l'impression De sortir de la terre Et en même temps du ciel C'est comme une voix Qui me prenait Un sandwich J'étais au milieu La terre La voix sortait de la terre Et la voix sortait du ciel Et l'Éternel me disait Je t'ai appelé à me servir Si tu m'obéis Si tu respectes mes prescriptions Je t'élèverai Et je te bénirai Je ne peux jamais oublier Cette parole de toute ma vie Je ne peux jamais oublier Cette parole de toute ma vie Ça m'a tellement marqué C'est comme si La glace avait remplacé Mes os Tout était glacé En moi J'avais peur Comme si Mon sang était congélé Pour ces quelques minutes Où j'entendais sa voix Comme si j'étais Je ne peux pas expliquer Et j'ai entendu sa voix audiblement Il m'a dit Fais ma volonté Je me réveille Je me dis Quel songe Et puis il y a une voix du diable Qui me dit Oh ce n'est qu'un rêve Est-ce que Dieu t'a parlé réellement Il est 5 heures Quand je me réveille Et vous voyez ce qui va se passer Chez nous En Afrique Il y a aussi des personnes Qui font comme je vois en Europe Qui vont dans la rue Évangéliser les évangélisations Les évangélisations du plein air Et la femme à 5 heures du matin J'ai dit bien 5 heures du matin Pendant qu'il fait encore sombre Va commencer à crier dans la rue Jésus est Seigneur Donnez votre vie à Jésus Donnez votre vie à Jésus Et devant la porte de notre maison A vridicité Elle va s'arrêter là Et puis elle va regarder la maison Elle va dire Serviteur de Dieu Écoute la pensée que Dieu t'a dite Fais sa volonté Je te dis au nom de Jésus Fais sa volonté Pour la première fois Dieu me parlait Par la bouche d'une personne Quand j'ai oublié cette volonté Les choses n'ont pas été faciles frère Il arrivait des moments Où il n'y avait ni chaise Pour m'asseoir Il arrivait des moments Où je mangeais Que de l'huile d'olive Avec du riz blanc Il y a des moments Où je marchais d'un quartier A un autre Des kilomètres Pour aller prêcher l'évangile Il arrivait un moment Où moi avec mes fils Nous prêchons l'évangile Et nous nous nourrissons Des amuse gueule Qu'on mettait sur Sur la table Les croquettes Les gâteaux On ramassait cela Et on partait Les jus Parce que ça Ce qu'ils appelaient Amuse gueule Pour nous C'était quelque chose Qui allait nous permettre De vivre deux à trois jours encore Mais il fallait respecter Mais il fallait respecter la volonté De Dieu Et aujourd'hui Dieu nous a mis au large Je veux dire à quelqu'un Qui m'écoute Peut-être que la volonté de Dieu T'emmène à traverser Des moments compliqués Des moments difficiles Mais il n'en a pas encore fini avec toi Ce qu'il a fait pour moi Il le fera encore plus pour toi Il t'enlèvera de la boue Il t'installera à la table des rois Aujourd'hui ta vie Elle semble être arrêtée Oui semble Parce qu'elle n'est pas arrêtée Semble être arrêtée Aucun mari Aucune personne Tu es seul Que tu vives Que tu sois mort Tu es seul Mon père était grand à la douane Mais pour manger C'était compliqué Il arrive des moments Où Dieu t'opresse Pour voir Est-ce que tu es capable Même dans ton gestémané De faire sa volonté Frère Quand Dieu veut t'éprouver Même si ton père est président Même si ta mère est sénatrice Dieu va t'éprouver Écoutez j'ai compris alors Qu'il y a ce qu'on appelle Le désert privé Il y a ce qu'on appelle Le désert public Oui De quoi je parle J'ai compris alors Quand j'ai traversé Ce temps de la volonté de Dieu Pour comprendre sa volonté J'ai compris alors Que lorsque Dieu Permet que tu sois mal habillé Quand Dieu permet Que tu sois bizarre C'est qu'il t'aime Et qu'il ne veut pas t'oppresser Là les gens t'aident Mais quel est le véritable désert Ceux qui m'écoutent Vont me comprendre Le véritable désert C'est lorsque Dieu Sable ton extérieur Lorsque tu brides l'extérieur Lorsque tu as une bonne mine Mais à l'intérieur Toi seul connais tes problèmes Dieu sable ton extérieur Et oppresse ton intérieur Afin que quand tu dises à quelqu'un J'ai besoin d'aide La personne rigole et dit C'est moi qui dois te demander de l'aide Personne ne croit que tu n'as rien Personne ne croit que tu n'as pas Personne ne croit Parce que Dieu veut que tu traverses seul Cette vallée de l'homme de la mort C'est pourquoi David a dit Dans la vallée de l'homme de la mort Je ne crains Je ne crains rien Et oui ta roulette et ton bâton Un homme ne peut rien pour moi Quand je traverse ta volonté Il n'y a que toi Tu es peut-être arrivé à ce niveau Où la volonté de Dieu a besoin De s'installer dans ta vie Écoute ce témoignage Et fortifie-toi Prends courage Après ce message La gloire de Dieu va te visiter Après ce message Toi aussi tu pourras témoigner Ce que tu traverses aujourd'hui C'est pour ton témoignage Aujourd'hui j'en parle Comme un témoignage Dans un bureau A une émission Où des milliers de personnes me regardent Mais hier Je n'avais que mes 4, 5 fils Autour de moi Avec qui je vivais ces choses Jésus est Seigneur Quand tu traverses la volonté de Dieu Tu peux perdre beaucoup de choses L'argent facile Tu peux perdre le goût du luxe Mais l'éternel Qui connait ton coeur Il sait à quoi tu as appelé Connait tes goûts C'est ce que ton coeur désire Va te positionner Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Il agira Il le fera Oh Il le fera Oh Il le fera Oh Il le fera Il le fera Il le fera Il le fera